Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je lâche mon cas, je me barre Cette semaine nous allons terminer la Topanga League Asiate Fin de la Topanga League Asiate avec le dernier match qui a opposé les deux meilleurs joueurs de cette ligue Ces deux meilleurs joueurs vous les connaissez déjà peut-être Il s'agit de Umeara Daigo, 6 victoires Une défaite il me semble, 5 victoires, une défaite dans cette Topanga League Et elle sera opposée à Sakonoko 6 victoires, 0 défaite Et un goal average qui mérite quand même qu'on s'y attarde Si bien que pour espérer l'égalité ou espérer l'emporter Umeara Daigo doit absolument s'imposer face à Sakonoko Vous avez des souvenirs très probables de l'ancienne Topanga League Où ces deux joueurs s'étaient déjà affrontés en Ibuki contre Ryu Ça avait tourné à l'avantage de Daigo Même très nettement avec un jeu de focus qui avait totalement paralysé L'Ukizem de Ibuki Et bien là il choisit quand même de reprendre Ibuki Sakonoko pour terminer ce match Et probablement avec on va dire de nouvelles technologies Une meilleure appréhension de la relever Et bien peut-être ce... Est-ce que ça lui sera un peu plus bénéfique pour le moment ? Je ne sais pas, je dois bien vous l'avouer Rien n'est certain dans ce défi Tout ce que je sais C'est qu'on va absolument se régaler avec cette finale totalement inédite Donc si vous l'avez déjà vu Et bien vous avez eu de la chance Mais il me semble avoir même oublié de l'uploader Sur... sur comment ? Sur Mega Upload Lorsque j'avais rippé l'intégralité de cette Topanga League Asia Du coup Et bien c'est du contenu inédit Et pas des moindres Quand même pas des moindres Allez trêve de blabla en place directement A ce match entre Sakonoko Et... Ouh mais... Daigo Celui qu'on surnomme Le quatrième enfant du versus fighting face Et bien A Kamisama Tout simplement L'homme qui se gratte le nez Sans même bouger les doigts C'est lui Oumera Daigo Et un point d'interrogation évidemment Qui est assez important Dans ce match Comment Daigo va-t-il paralyser le jeu de Sakonoko Qui n'a pour le moment trouvé Aucun maître Durant cette Topanga League Alors on peut Pointer du doigt Les résultats Lors de l'EVO On sait très bien Ce qu'est l'EVO On sait très bien dans quelles conditions On est à l'EVO Et si vous n'êtes pas persuadé Des conditions Dans lesquelles on est à l'EVO Demandez à tous ceux Qui ont participé à l'EVO Ou tout simplement Et bien à tous ceux Qui ont Spectaté l'EVO Depuis Las Vegas Et ils vont dire Ça c'est du combo Une espèce de confirme Derrière un petit dragon Bout du point Avec Iek Sadoken Iek Tatsumaki Deux barres Mais le premier round Et un signal fort Envoyé directement Par Oumera Qui dit ça Ibuki Je t'avais déjà broyé Je vais une nouvelle fois Te broyer Et je pense que ce match Ne se jouera de toute façon Pas sur la défensive Il va y avoir de l'attaque Il va y avoir du sang Il va y avoir du bon gros pif A mon avis De relève caractériste Par contre ça C'est le balayette Décalage balayette Autant le décalage balayette Peut être assez intéressant Autant une fois en garde C'est complètement pas safe Il va y avoir un tout petit peu Raté son link Ici Sakonoko En décalant encore une fois Avant gros pied Mais il fait mettre au sol Ça va ramasser tellement loin Ce Lida Iek Il va tenter de terminer Voilà au grattage Vous avez vu Mais Tsumuji Tac tac Et ensuite Immédiatement Instant Air Kona Iek Pour essayer de gratter le maximum Le plan de jeu De Sakonoko Dans ce deuxième round Était Claire Et net Pouah Bah moyen pied Chacunette C'est avec ça Qu'il tue quasiment Toute la terre entière Et là pour avoir Mis la garde Sur ce son MK Fallait quand même Se lever de bonheur Garde encore Sur Cet okizem Kunaï Par contre l'instant Air Konaï Il l'a encaissé Mais il n'y a pas possibilité De combo juste derrière Attention parce que justement Dans ces décalages dragon Encore une fois Il remet un petit dragon Juste histoire de dire Qu'on ramasse les dégâts Mais c'est vrai Qu'il n'était peut être pas sûr De lui Sur son décalage dragon En revanche Sans le cancel Alors en voyant Toumouji arriver Et bien le Daishoryu Il était là Focus dash avant Le lieu de focus back dash Et encore Les Zoukizem Travaillait plus de Kunaïmi Juste des sauts petits pieds Juste des sauts moyens pieds Des devant derrière Ambigu Et des tentatives De setup quasiment A bloc Ah bah ça Ça va faire mal Zoumakina Autouronden Passé sur un Confirme d'overhead C'est dégueulasse C'est dégueulasse Le premier set Remporté Par Sakonoko Dans ce match Évidemment Excusez-moi Un set D'une importance capitale Et Une super Dont il n'a même pas eu besoin De se servir Alors il faut savoir que Lorsqu'Ibuki ne se sert pas Globalement de la super Ça veut dire Soit qu'elle n'a pas été Trop 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 agressée Sur la relevée Soit Que L'adversaire en face En l'occurrence ici Je rappelle quand même Que c'est Daigo Avec Ryu Et bien n'utilise pas De projectiles Elle a cru qu'il Ouif puniché Avec Daishoryu Ici Il faut dire qu'il a un 3 frame Qui touche très très loin Qui fait 100 PV Il ne va pas s'en priver Daigo Évidemment qu'il va envoyer Des Daishoryu Comme L'option select Très bizarre Elle est sortie Alors que Sakonoko s'est relevé Baissé Du coup le saut moyen pied Et bien ouifé Et à la retombée Il y a Tatsumaki Qui est sortie tout seul C'est à mon avis Complètement involontaire Et heureusement Qu'il n'a pas été puni Mais une domination Parfaite De la part Du Et bien champion De l'Evo 2010 Daigo Qui va quand même Se faire sécher Sa tentative d'ouverture Solar Plexus Ouais Décalage Solar Plexus Comme ça En ouverture C'est assez sympathique Bizarrement Ça ne rate pas en face Oh c'est bien joué Vous avez vu Petit Stanley Punch On fait croire Un setup de Seijop Alors qu'en fait Il fait dash spécial crossover Pour lui arriver dans le dos Daigo voit la phase Avec quand même Encore une fois Un très beau décalage de LK Avec décalage arrière Bon moyen point Ce coup-ci Ça fait double touch Et il met ce gratuit Sur cette petite chatou Tout 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 net Bien décalé encore une fois Ça serait le deuxième Quand même Qu'il a mis Enchaîné deux Tout simplement Y'a que sa doken Y'a que sa doken Jusqu'à ce que ça passe Empêchez à cette distance là Votre adversaire de sauter C'est typiquement Ce que l'on appelle Un adotrap Dans le jargon Et c'est rondement Bien mené Aussi Daigo Qui réduit à 1 set partout L'écart Dans ce match Et qui reprend on va dire Des couleurs C'est surtout Qu'il semble être Tout de même Très 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 bien Dans son match Mais attention Évidemment La faculté d'adaptation De son adversaire On l'a vu Daigo qui a essayé De punir à plusieurs reprises Les coups de Sako Parler d'Aishoryu Vous savez Voilà encore une fois Dès qu'il voit Qu'il a la possibilité De mets Ça c'est la première erreur Première grosse erreur D'Oumer à Daigo Qui se fait prendre une ultra Très très tôt On va dire Ça fait jamais plaisir De se faire enchaîner Comme ça D'entrée de jeu D'autant plus que Derrière ultra Voilà petit dash spécial Il est à bonne distance Pour la placer Ex-Dragon Il a mis bas Gros point d'Aishoryu Plutôt que d'essayer De mettre un solar play Je sais pas Peut-être il aurait pu mettre Encore d'Aishoryu Et sur l'universal C'est probablement Riversal Teleport Sur la relevé Le BMP A casser Eh bien Les frères de start-up Je vous rappelle Teleport c'est utile Mais absolument pas Le coup ultra invincible Dont on peut Utiliser Et qu'on peut spammer A l'infini Décage TNMK Vous avez vu Encore une fois Il est en caisse Un Shakunets Et il se retrouve Dans une position défavorable Même si il y a un bon target Combo ici Qui lui permet de sortir du coin Sakonoko Mais pas à son avantage Voilà focus Et le baldeux Bing 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 Et ça rate pas Avec encore Neckbreaker Et Daigo qui doit maintenant Trouver la garde Oui il a trouvé la garde C'est devant Et pouh Directement Dragon dans les dents Allez X-Dragon ici Sur le 7 jump raté De Daigo Qui est un tout petit peu Allez à l'emporte-pied Il faut même pas l'embrouiller T'essayes de l'embrouiller Tu prends une patate Dans les dents Un Dai Shoryu Des familles Qui caractérise aujourd'hui Le jeu de Daigo Et ce Dai Shoryu Qui semble être Absolument imbloquable Je rappelle que la plupart du temps C'est en punition Qu'il le place Et en véritable punition C'est à dire qu'il n'y a aucun moment Que votre adversaire Peut réellement mettre la garde D'autres fois C'est clairement bourré Au milieu des links Comme par ici Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais visiblement Il a dû rater Un bout de sa manip En tout cas Ça fait 2 à 1 En fire de Daigo Qui là Par exemple A bien piffé le dragon A la relevé Mais bizarrement Les pifs de Daigo Ça passe pas souvent dans la garde Et c'est étrange Quand même Quand on regarde le jeu D'Umera Ça a été caractéristique Le tasumaki qui fait crossover Pour remettre BMP en midi Par contre là Il se rend gratuit dans le coin Est-ce qu'il peut revenir ? Est-ce qu'il peut revenir ? Non ! Voilà ! Il commence à comprendre Sanko noco Il y a eu un geste de la tête Il a reculé Toi mon coco Tu vas commencer A arrêter ça tout de suite Tu vas commencer à arrêter ça Tu vas t'arrêter ça tout de suite Parce que Ça va bien De me faire bourrer des dragons Au milieu de tout Sur leur plexus dragon Il a pas le temps Daigo Il cherche même pas Les combos bag Gros points Du style Il garde sa barre de super Il envoie max patate Oui ! Daisho yo juggle Derrière un chakounet Ça fait tellement de dégâts Tellement de dégâts Ce petit pied Qui touche quand même Sur cross up Est-ce qu'il réussit les links ? C'est une question à poser Est-ce que Sanko noco Réussit ses links ? Mais c'est C'est même pas Faut même pas poser la question Après cet overhead Il y garde Daigo qui a vu quand même la phase Parce qu'il allait encore Être dans un setup Ou il risquait de se prendre Et bien Un wave punish de 2mk Avec couverture ultra Quasiment zéro de vital Il n'y a plus trop d'espoir Le Tsumuji Allait de toute façon gratter Voilà pourquoi A mon avis Il a essayé de sauter Entre le brandon Et le Tsumuji Qui n'a même pas de cheap damage Là-dessus Ouais c'est exactement ça Il a essayé de s'enfuir Il aurait dû bourrer le dragon Encore une fois C'était la meilleure solution C'est prévention obsèque Dragon bourré au milieu Au milieu des cancel Il n'y a rien de meilleur A mon avis Mais donc comme je l'expliquais Daigo qui doit pas abuser de ça Parce qu'au bout d'un moment Son adversaire se rend compte Qu'il y a quand même Quelques dragons Qui sont pas totalement légites Et que Eh bien On arrive très vite à le provoquer Il y a plusieurs façons De provoquer les dragons D'Oumeara Tout simplement En les anticipant Et après En le dominant Complètement dans un match Alors ça C'est la deuxième façon Et réellement Réellement pas simple Parce que pour commencer A dominer Oumeara dragon Dans un match Dommage Il a pris cette focus Alors qu'il voulait La contrer Et le dash spécial Reverseau Il l'a bien quand même Sorti du coin Il y a un petit jeu de gueule Au dragon derrière Sur un moyen point En tir Il a pu profiter De la bonne position du coin Et comme j'expliquais Dans les tutos de Ryu Une situation sur l'arpexus Qui est un coup Qui va plus loin Que le bas medium kick Qui touche de hit Donc qui est Bah focus break Et qui est extrêmement utilisé Le saut petit pied Encore dans un river soldage spécial Mène le score A beat by 3 Pour Oumeara 3 à 1 Et ça semble bien La domination De la part de Kamisama Ici Elle est très claire On est rentré Dans Eh bien La zone Où la bête Est absolument Imbattable Et voilà Il y a quand même Des choses Et des déchets Qui sont là Un dragon dans le vent Et attention Parce que plus les dragons Vont dans le vent Et plus Daigo A tendance justement A faire des erreurs Très bonne déchop De la part de Sakonoko Oh encore une fois Alors qu'il avait Complètement marché Sur Alors vous voyez Là il n'y a pas De manque de respect Avec le mode Daigo No guard Ça n'existe absolument pas Il a la garde Sur quasiment tout Et bah Sakonoko Aussi il a la garde Sur quasiment tout Ce qui fait que son énergie Comme vous pouvez le voir Elle n'a pas descendu D'un poil Après 40 secondes De jeu Et c'est un perfect Le signe Du stun light punch Balayé étant évidemment C'est possible Avec Ibuki Avec Ibuki pardon Alors que On le recherche encore Sur pas mal d'autres personnes Mais t'es sérieux Mais t'es sérieux Le Hadoken était à peine sorti Qu'il a fait overhead Pour passer au dessus Et le wave punish Là attention Sakonoko est en train De montrer l'écrou Et si ce dernier se transforme Réellement en super saiyan Pourrait paraître Impossible de le battre Vous voyez par exemple Ici à Alevo Et bien Sakonoko aurait Perdue Ce serait tout simplement Incliné Pour la focus C'est très très bonne Et là il change Son style de jeu Un tout petit peu Sakonoko Toujours son petit pied Et c'est devant Et le setup est pas connu Par Omera Qui va reprendre Lake Breaker Avec son moyen pied Et c'est encore Un devant devant Il n'en a pas gardé Un seul de ses 7 jumps Et il a mixé Entre So like kick So MK Avec le dernier Qui est clairement Un fake cross up Très très ambigu Et voici Un 7 remporté Très rapidement Par Sakonoko Et ça c'est un bon point Pour lui S'il veut ce gars De cette top en Galigasia Je rappelle Avec Je ne sais même pas Combien il y a à gagner A cette top en Galigasia Je crois que c'était Plus de 1000 dollars Il me semble Largement plus De 1000 dollars Pour le premier C'est réellement Un très très gros Un très très gros cash price Pour le vainqueur De cette TLA Je crois qu'on flirte Même plus Avec les 4000 Qu'avec les 1000 dollars Mais même si le deuxième C'est probablement Au pire La place Kora ou Meara Dans ce classement Et bien rémunéré Daigo ne peut pas Se contenter De la place de deuxième Là vous voyez Il prend stun Sur stun Sur stun Sur stun Sur stun Il est en train De jouer Avec son Ryu Alors qu'il avait Petit signe d'agacement Petit signe d'agacement Il y a une petite pause Par ici Attention On a les premiers signes D'énervement Alors Vous allez me dire Voir Daigo énervé C'est quelque chose Qu'on n'a pas souvent C'est avec des petits signes Comme ça De nervosité Et d'agacement Quand l'on prend Il a déjà pris 40% Et le standing d'agacement Est pas dans le bon sens Heureusement Il a raté son combo Ici Peut-être un tout petit peu Surpris Que ce dernier Est passé Et Sakonoko Qui laisse Une toute dernière chance A Omeara Pour ne pas se faire Remonter à égalité Parce qu'à balle d'égalité A présent La balle de 3-3 Pour les salarplexus Il n'y a rien qui saute Rien qui saute Il a beau faire focus Backdash Pour essayer de carotter Les éventuels Ex-neck breakers D'ailleurs Je n'aime même pas Si ça carotte réellement Ex-neck breakers C'est peut-être plus L'ultra 2 A mon avis Qu'il a voulu carotter Même s'il n'y avait pas de raison Puisqu'il n'y avait pas D'ultra 2 de chargé Donc non Sincèrement Je ne sais pas Ce que son Son Adoken Focus Backdash A réellement voulu Pécher Mais en attendant Ça fait 3-3 Et là Et bien Sakonoku Il s'est réveillé Comme à la grande époque Comme à l'époque De Vampire Saviour A l'époque où il était imbattable Il essayait de caser Quand même cette focus Dans le 2-1 Mais c'était la Chakunas Qui était là pour l'attendre Et vous avez vu Le pull de Dragon Qui a absolument Aucun sens Il est au milieu de l'écran Encore Oh là 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 C'est la débandale C'est la débandale Il est en train de prendre Pou 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 Coup sur coup Il est décalé Ex-Dragon Ex-Dragon Encore C'est tout simplement Trop C'est peut-être trop Pour Kamisama Dieu qui est en train De se faire Malmené ici Par un être Qui n'a absolument Rien d'humain Je le rappelle Pour Counter Il est d'overhead C'est confirmé Évidemment Par Stan MK Qu'on ne retrouvera Absolument aucun confirme De Counter Comme ça Sakonoko Et le kunai est gardé Mais il décale la chope Pour faire tic trop derrière Et c'est encore Décalage derrière C'est de la kick target Qui renvoie un stun Il prend un stun par round Un stun par round S'il vous plaît S'il vous plaît Pas de perfect Pas de perfect On respecte Et 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 Si Le fameux PV Les points de vie De Qui évidemment Signale que Les points de vie De Sakonoko Et bien Ils sont entiers Et que ceux De Daigo Et bien Se vide à vue d'oeil 4 à 3 Et un défi Qui prend une toute autre tournure Alors que Daigo avait lui aussi Il a gagné 3 matchs de Suisse Et au tour de Sakonoko De montrer une domination Absolument Sans pareil Dans ce match J'ai peine à croire Que Daigo soit autant dominé Mais on a vu qu'il a fait Et bien Beaucoup d'erreurs d'agacement Là il essaye tout simplement De se recalmer Mais En se calmant Il a Malheureusement On va la toucher le coin Et tirer counter hit Sur la balayette On a l'impression Qu'en face Il joue Guki Alors que c'est quand même Ibuki Je le rappelle Encore une fois Une mise au sol Et la focus back dash En réflexe Il a la balayette Et puis il zitte Évidemment Il ne veut plus focus back dash Du coup il met la garde Et du coup il est gratuit Parce que sur la garde Il y a shop Avec l'instant air kunai Il peut backdacher Mais Daigo qui n'a pas piffé le dragon Pour une fois Elle est peut-être En train de se refaire Un tout petit peu Un mental Mais son solar plexus C'est pas bon Il est encore Accueilli Par l'instant air kunai De Sakonoko Qui n'a pas de sumuji Sur ce target combo Avec encore ping pong Et le Rasengan Placé En plein bide 1-0 pour Sakonoko Et un match Il cherche sa barre de super Il va dans le coin Tout seul Il va dans le coin Il recule Il va dans le coin Et il attend Ok tu vas me faire des phases Vas-y je me mets dans le coin Et j'attends Tu pif Double dragon C'est maintenant C'est maintenant Qu'il doit absolument Le maltraiter La focus Dragon focus Il la relâche Dans leur plexus Il n'y a pas un coup Il ne termine pas Dans la garde De Sakonoko Et pourtant C'est pour se faire ouvrir La garde Pour remettre une mise au sol Et ce sont Medium kick Il n'en a pas gardé Un bloc à par un bloc à Je ne saurais pas vous dire Mais pour le moment La garde elle saute A vue d'oeil Et vous avez vu Il suffit de se faire sauter Une fois la garde Pour perdre 40% De vie Sur un combo Dibuki Pour se relever en 2 LK C'est génial Un jump concept Ultra Uzumaki Sakonoko Rendan Vous l'iez Beat By 4 Et 5 à 3 Dans ce défi A 2 7 Du match A présent Sakonoko Est sur le point D'atomiser La top Pangali Gazia De la survoler Et de se positionner Sans aucun conteste Comme le meilleur Joueur D'Asie De quasiment De tous les temps On va dire Sur Street Fighter 4 Alors évidemment On regrette tout de même Que le défi Contre infiltration N'ait pas pu être joué J'aurais bien vu Un Sakonoko Face à infiltration En FT7 Pour voir Qui est-ce Qui l'aurait emporté Ça n'est pas perdu Pour Daigo Faut pas perdre espoir Faut pas vendre Comme ça Faut pas dire C'est fini C'est fini C'est faux Il en a des ressources Kamisama Il peut peut-être Toujours Et bien Un éventuel jour De pleine lune Se transformer en grand singe On ne sait jamais Mais il va falloir Que les conditions Soient réunies Parce que L'avantage mental Il est du côté De Osaka Pour le moment Vous avez qu'à la chope Et ça oui Il finit le bas petit point Il est en train de se gratter Daigo Se relever en bas petit point Vous avez vu Il se met trop de bas petit point Juste pour repousser J'ai pas l'impression Qu'il soit à fond A fond dans cette fin de match Il semble complètement désespéré Et on passe un peu En mode no guard Voilà comme ça Le no guard mode Qui attire évidemment Sakonoko Au corps à corps Mais qui Et bien Le fait tout de même Avec prudence Pour pas se prendre Et bien c'est toujours Cette espèce de carotte De Daigo Qui dit Regarde je touche pas au stick Je touche pas au stick Viens rapprocher Et il prend kunai sur kunai Vous avez vu C'est là C'est là où on sent très très clairement Que l'aura de Daigo S'est activé Et que Et bien le meilleur façon Elle prend encore un quand même Dragon Mets Fallait que ça arrive Il a peut-être remporté ce round là D'autant plus qu'il resterait seconde C'était à son avantage A moins d'un véritable miracle De la part de Sakonoko Je vois pas comment A 9 secondes de la fin Le vrai dit Il est gardé Voilà Il y a un minimum kick L'aura de Daigo Elle est là Elle entoure son joueur Et il détermine en fait Une espèce de zone de confort C'est comme s'il n'avait aucune garde Et que pourtant Vous avez l'impression Que Vous ne pouvez absolument pas L'approcher Et c'est ça Qui est en train de subir Sakonoko C'est complètement Ce genre De De Genjutsu Qu'il a pris Lors de ce premier round Ici Genjutsu Dont il va falloir Absolument sortir S'il veut S'il veut L'emporter Parce que Daigo Le laissera absolument pas Décalage de MK S'ouvre la garde Mais pour mettre juste Un Hadoken C'est pas spécialement très bon Dommage Il prend cette chope A la relever Il va s'en faire un malin plaisir De timer la chope Encore une fois Pour le décalage garde Qui prendra Le shakunets Et bien A l'intérieur De la garde De Sakonoko Et vous avez vu Immédiatement Nige Tatsumaki Il a voulu fuir du coin Coin dont il s'est mis tout seul Et dont il risque De se remettre ici Et il se remet dans le coin Il se remet dans le coin Il n'était pas safe Il est puni encore une fois ici Avec Shukunah Il s'est gardé La Russie a bien déchopé Quand même Daigo Mais il n'est pas en avance Il essaie d'ouvrir avec Solar Plexus Mais c'est pas Mago en face Le Solar Plexus Il n'est pas imbloccable Et 2MK 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 Il a balayé le sol Voilà Allez Mais tu vas passer Tu vas rentrer Tu vas rentrer J'ai deux barres Je te mets tout ce que je veux Sur ça Il n'y a rien à faire C'est jamais rentrer du match Il n'y a pas Un bas moyen pied Qui a fait sauter à la garde De sa Kodoko Avec encore un dash shop Avec le backdash dans le bon sens Ça c'est immédiatement puni Par un Shukunets Le Pingué kick dans la garde De toute façon Qui est généralement Très très unsafe Par contre Prendre ça C'est pas bon Prendre ça C'est vraiment pas bon Il est en train de se gratter le nez Daigo C'est pas se gratter le nez Voilà Le dragon qui revient quand même Bourré bien comme il faut Avec ce dragon Elle la relève Back trop C'est un bon setup De relever son petit pied Non Il a mis deux bas petits points de trop Pourquoi elle a mis un bas petit point de trop Alors qu'elle bas gros point Passait directement Ah là 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 Regardez 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 Quelle erreur Mais quelle erreur Mais quelle erreur Quelle erreur Daigo qui fait une erreur absolument Assez impardonnable Puisque vous savez que Dans la position de coin Comme cela Avec Ryu C'est terminé Les corner combo De Ryu Sont tellement Puissant A base de quasiment que des gros coups Et il a raté cette occasion là 6 à 3 à présent En faveur de Sakonoko C'est complètement Un match A domination du joueur D'Osaka et ça sent quand même Le cramer à l'image de ce Shakunet S'encaisser et Daigo va devoir trouver La solution parce que des spams un peu trop Les bas moyen pieds et bien il se prend un overhead Mais là il commence à le weave punish parce que Lui non plus il ne fait pas que des overheads parce qu'il sent que Daigo Essaye de lui carotter son overhead pour mettre Et bien un dragon à l'intérieur Dans sa tentative de vie punish Il sait qu'il essaie de faire ça il a besoin de super Donc il nous fait une phase à la 2x Et le dragon quand elle était justement là et la super Elle est très bien utilisée toutes les ressources sont bien utilisées Chez Daigo il n'y a pas une seule ressource Qui sert à rien mais là c'est quand même Terrible Encore une fois Sakonoko Rendan Oh s'il vous plaît la barre de vie il y avait tellement Damage reduced il y avait tellement de damage reduced Oh la 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 Il ne lui laissera aucune chance Aucune chance Sakonoko Ca va être c'est la boucherie Balle de match à présent pour Sakonoko Mais Radaigo qui n'a plus le choix Il doit absolument absolument Remporter tous ses matchs à présent Et notamment ici Tous ces rangs là avec 2 balles de match contre lui Ca va être d'une difficulté absolument astronomique Mais là il n'y a pas photo La domination de Sakonoko est grande Et il y a une grande évolution entre le match qu'ils avaient fait A la Topanga League A Et c'est le match de la Topanga League Asia Entre les deux joueurs japonais Puisqu'on sent qu'il y en a un qui a très très bien taffé Le match up Et que en le taffant bien Roryu ne peut pas faire grand chose Mais il faut vraiment que ce soit joué à la perfection Regardez cette pression dans le coin Voilà Daeshoryu sur cette focus qui a touché Et il met still medium punch en counter Sur la relevée Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec Mais il ne l'a absolument pas confirmé Allez il avance à l'énergie Il ne faut pas qu'il se fasse remettre dans le coin Ni ouvert la garde Bêtement 2MK Chakounes Peutatsumaki Et balle de match sauvé C'est un Konoko qui fait un signe de la tête Qui se dit que de toute façon Il a encore d'autres occasions De l'emporter Et qu'il a surtout tellement de barres de super Qu'il va pouvoir s'amuser avec Un petit bas moyen Petit boule pour ouvrir ce match Et encore une fois Vous avez vu il cherche la distance Où le 2MK Adoken est quasiment infocussable Pour essayer de mettre quelques dégâts Mais c'est lui qui prend quand même Smooji Avec un Daeshoryu qui rend tout de même les dégâts Mais il y a super en face Il y a super Quand Sakonoko a la super C'est généralement qu'il veut l'utiliser Il veut la terminer Avec les honneurs Il veut le terminer de façon magnifique A mon avis C'est topant le gars de Gazia Il veut le terminer sans contest En montrant à Daego Qu'il est capable de absolument tout faire Il a déjà sans doute Déjà la super de Buffet L'overend est toujours dans la garde Dumeara qui reste solide Avec cet instant air kunai Robac d'Himedia Décalage ma petit Ouais il a pris dans la focus Et ça ça c'est un coup d'ex Mec Mais il est encore en vie Il est encore en vie Sakonoko Avec une super Et une ultra chargée Et là c'est probablement Encore une fois Neckbreaker Ça joue en Anokizem Ça joue en Anokizem Ça joue en Anokizem Ah il reprend la chambre C'est pas possible Le diable au merde Sakonoko Qui va fgratter La super utilisée A la fin de ce match Et la poignée de main de serré Entre probablement Deux des plus grands joueurs De jeux de combat De tous les temps Incroyable performance De la part De Horisako Repassons juste Ce dernier round Il fait un grand consigne De la tête Mais vous allez voir A quel point Généralement C'était pas gagné C'était quand même Pas gagné Si on prend par exemple A partir de là Daigo est sûr Il domine complètement Cette ouverture de garde Ne tue pas Il le savait Mais il préfère rester loin Et faire quelques adhokens Qui à cette distance là Ne pouvaient pas prendre Neckbreaker Et prendre un petit point C'est réellement pas bon Et regardez sur cette Au quixième L'intelligence de ce joueur Qui va faire ici Kunai Le Kunai Qui tombe bien dans la garde Avec la garde baissée Parce qu'il sait que le Kunai C'est inutile de le garder debout Et du coup Elle a relevé Parce que maintenant Il faut déchoper Et en revanche Il n'y a ni déchope Ni bourrage de dragon Ni rien Daigo qui reste propre Et qui pense Qu'il allait peut-être décaler La chope un peu plus Et là c'est agaçant Puisque Dans cette situation là Sur backtro Les setups sont possibles Il y a encore un Daishoryu S'il veut bourrer le dragon C'est ce moment là Mais voilà Il lance le Yan Kick Et vous allez voir Qu'entre le premier Et le deuxième hit Et bien Daigo Va se faire ouvrir la garde Regardez bien Premier hit dans la garde De ce Yan Kick Et le deuxième Bang ! Le deuxième hit Il l'encaisse Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'entre le premier Et le deuxième hit Du Yan Kick Vous avez un trou Et que Daigo a essayé De bourrer Au milieu De ce trou Et que malheureusement Et bien Il n'y est pas arrivé La suite Vous la connaissez Super Et c'est Terminé Dumeara Daigo Victoire Donc de Sakonoko Horisako Remporte cette Topanga League Asia Probablement Le saviez-vous déjà Mais ce match Parmi peut-être Les matchs Les plus somptueux De l'histoire D'Arcade Edition Version 2012 Un très très grand Affrontement Entre deux très très grands champions Et un Sakonoko Qui a survolé La compétition Il me semble Que c'est Et bien Le champion De dévot chienne Qui lui a posé Le plus de difficultés Dans ce tournoi Sinon ça a été Un massacre sur tout le reste du cast Et voilà Même s'il a remporté son match Contre chienne On l'a vu à l'Evo Et bien le match Il l'a perdu Et quand ça se joue A pas grand chose Et bien Souvent le pas grand chose C'est tout ce qu'il faut Tout ce qui suffit Pour ne pas Et bien remporter Une grande compétition Et c'est vrai On pourra repointer tout Mais le vainqueur de l'Evo N'est évidemment Un très très grand joueur Très très grand joueur Pour gagner l'Evo Il faut être un immense joueur C'est le meilleur joueur de l'Evo C'est le meilleur joueur du tournoi Ça n'en fait pas non plus Le meilleur joueur du monde Puisque Si on regarde l'intégralité Des L'intégralité Des résultats de chienne Durant cette open game Gazia Elle était dominée En FT7 Sur pas mal de monde Voilà La capacité d'adaptation La capacité justement A un peu sharinganer Toutes les attaques De vos adversaires Ça c'est très important Et c'est ça aussi Qui compte dans Le jeu Et dans Sting Fighter 4 Voilà Je voulais absolument Vous offrir ça Avec l'intégralité Des joueurs de cette top En Galigazia Que nous Vous avez pu voir Durant Les différents épisodes De Je lâche mon cache Jumbar Et évidemment La grande finale Entre Daigo Et Sakonoko Régalez-vous si vous n'avez pas vu Les anciens épisodes De la top en Galigazia De Je lâche mon cache Jumbar Je vous invite évidemment A vous rendre sur le channel Youtube Pour Et bien Aller les regarder Ou tout simplement Sur le site internet KenBogard.fr J'ai passé Un moment Absolument délicieux A vous commenter L'intégralité De ces matchs La top en Galigazia C'est terminé On verra Et bien Apparaître très probablement Une prochaine top en Galigazia D'ici très très peu de temps En attendant Vous savez On est en période de vacances Et du coup Même si l'actualité Est un tout petit peu creuse Faites moi confiance Pour vous trouver tout de même Encore et toujours Plus De contenu Pour Les épisodes Youtube Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo A très très Bientôt Pour Et bien De nouvelles vidéos Commenter en français Et comme le veut la tradition Je lâche mon casque Et je me barre A tcho Bonsoir Bonsoir Bonsoir